Wesh les gars, on dit quoi ? J'espère que vous allez bien. On se retrouvera avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est mon tribunal, c'est pour ça que j'ai mis un petit blazer, vous voyez. Je reviens avec une petite vidéo, je me suis dit, vous qui me regardez et qui me connaissez pas, vous pouvez pas vraiment me connaître, genre vous me voyez à travers mes vidéos et tout, mais vous savez pas qui je suis. Qui de mieux pour vous dire qui je suis que mes amis ? J'ai demandé à quelques amis, genre une dizaine. J'ai demandé à tous mes amis, puis désolée si j'en ai oublié, mais je pouvais bien évidemment pas envoyer ce quiz à tout le monde, de répondre à quelques questions sur moi, pour vous permettre de mieux me connaître. Et en fait l'idée m'est venue d'Amalie Star, c'est une youtubeuse du Danemark, et elle a fait ça, elle a envoyé un quiz à tous les gars sur qu'elle a eu un crush dans sa vie, c'est une botch, et du coup je me suis dit, bah vas-y moi je vais faire la même avec mes amis, après j'ai regardé sur Youtube et en fait ça existe déjà. Moi aussi je surfe sur la tendance parce que j'aime grave le concept, donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve de suite. Avant de commencer cette vidéo, mon blazer il vient de chez Bershka, ce petit top brasser il vient de chez Zara, et mes bijoux ils viennent du site WooWeAre. Qui a un ref ? La vidéo de Nathalie qui avait dit WooWeAre, non attends comment elle avait dit ça ? WooWeAre ? Putain je sais plus comment elle avait dit parce que la vidéo elle doit avoir genre 10 ans en Nathalie de Secret Story, mais un classique, c'est un souvenir qui vit dans ma mémoire sans payer le loyer. Bon bref, donc du coup je suis absolument pas payée pour parler de ses bijoux, mais il m'a envoyé cette petite paire de boucles d'oreilles, genre c'est des petites créoles, et cette petite bague, je voulais trop une petite bague comme ça, en mode petit maillon et tout, putain mes mains là c'est vraiment pas possible. J'aime beaucoup ces petites créoles, j'aime beaucoup cette petite bague, donc je vous en parle, ça vient dans une petite boîte comme ça, et ensuite c'est dans un petit emballage, qui est à l'envers, mais bon bref. Les bijoux ils sont made in France, c'est soit en argent soit en paquet or, et ils livrent dans le monde entier, et ce qui est cool c'est qu'au moment du check out, genre de payer, vous avez le choix de donner 50 centimes, enfin c'est 50 centimes qui sont inclus dans le prix que vous payez, donc en fait non vous n'avez pas le choix, mais vous avez le choix de reverser ces 50 centimes à l'association de votre choix, donc ça peut être la SPA, Action contre la faim, la Ligue contre le cancer, et même des associations qui luttent contre la Covid-19, donc c'est vraiment vous qui choisissez, ça c'est plutôt cool. J'ai quelque chose pour vous, je suis trop excitée de dire ça, parce que c'est la première fois, j'ai un code promo pour vous, avec le code BATCURLY15, vous avez 15% même sur la nouvelle collection, et il est valable un mois à partir de la date de publication de cette vidéo, donc faites-vous plaisir. Bon, et bien écoutez, c'est parti, je vous avoue, je suis un peu stressée. Ok, du coup la première personne, c'est Maïssa, elle a écrit Kaze, alors comment et quand nous sommes nous rencontrées ? À travers Ask au lycée, c'est vrai en plus. Ma plus grande qualité, bienveilleuse, généreuse. Arrête, arrête, mais c'est vrai, genre franchement je suis très très bienveillante avec mes proches, mes amis, ma famille et tout, genre je veux toujours les aider et le meilleur pour eux. Mon plus grand défaut, trop gentil, trop culpabilisé, ne jamais dire non. C'est vrai aussi, je pensais qu'elle allait me descendre dans les défauts, mais non, elle a dit mon défaut gentil, mais oui c'est vrai, c'est totalement vrai. si tu devais me décrire en quelques mots à quelqu'un que tu ne connais pas, que dirais-tu ? L'ambition en personne. Par contre, je tenais à présenter mes excuses en personne à Molière parce que j'ai détruit la langue française. À des moments dans la vidéo, je dis si tu devrais, et d'ailleurs c'est ce que j'ai écrit sur le quiz, je voulais bien sûr dire si tu devais. Oh on est trop belles ! Regarde, mais attendez, je ne vais pas vous montrer en fait parce que je vais vous le mettre sur l'écran. Purée, je ne l'ai pas cette photo. Go la publier sur Insta de suite, enfin en story. Merci Maïssa pour ta réponse, gros cœur sur toi. Je suis gênée en fait, je crois que ça se voit. Qui es-tu ? A bad bitch. It's Peppa, but if somebody asks, a bad bitch. Ok, c'est Romain du coup. Je ne sais pas si vous allez la voir. Qu'est-ce que tu veux ? Je tourne. Ah mais tu filmes ? Oui. Ah, je voulais voir. Non, tu ne peux pas voir. Les amis trop impliqués comme ça. Fallait être là. Écoute, ça ne tient qu'à toi, tu pourrais être là. J'arrive. Vas-y. Comme je... You're cute. She's the... Tu l'es raccrochée, je ne m'ai pas fait exprès. Comment et quand nous sommes nous rencontrés à l'école, premier contact, je peux rester avec vous ? Émoji comme ça. Desperate times called desperate measures. C'est vrai en plus. je me suis dit this guy is gonna be my friend. Genre, je me suis vraiment dit ça. Et puis, du coup, je suis partie de voir et il est revenu nous voir avec Sam et il nous a dit est-ce que je peux rester avec vous ? Et moi, je l'ai embrouillé l'idée. Je me suis dit bien sûr, pourquoi tu demandes ? Et tout. Et voilà, since this day, on ne s'est jamais lâchée. Presque. Ma plus grande qualité, toujours des terres positives, organisées. She got the I want it, I got it energy. Mon plus gros défaut, trop la bouche pour mettre le grain de sel là où ça fait mal. C'est archi vrai. C'est archi vrai. Tu connais, quand on s'embrouille le point et ça fait mal, c'est là que je vais appuyer. Ce n'est pas bien, mais c'est vrai. Si tu devais me décrire en quelques mots à Camille qui ne me connaît pas, que dirais-tu ? Si tu as besoin de quelque chose, demande juste à Sarah et elle saurait te guider. Elle te trouve solution, stage, alternance. Même si elle peut, elle te trouve la lune et tout ça dans la joie et la bonne humeur que Dieu la bénisse. Oh, merci Romain. Franchement, arrêtez à la fin de cette vidéo, je vais pleurer, je crois. Camille, comment et quand nous sommes-nous rencontrés ? A l'école, je pense qu'on avait des amis en commun, mais on s'est vraiment connus pendant le stage à Montréal. C'est ça en fait. On savait qu'on allait toutes les deux à Montréal et qu'on avait commencé un peu à parler des démarches à l'école. Mon plus grand défaut, t'aimes trop avoir raison. C'est un peu lié à ta qualité que tu doutes jamais de toi. C'est pas un défense soit, mais des fois c'est relou parce que moi aussi, j'aime trop avoir raison et tu veux pas lâcher, c'est tes dérées. Et avant, j'aurais dit que tu étais un peu égocentrique. Je pense que je te l'avais dit en calier et qu'on s'était prise la tête dessus, mais je trouve que t'as vraiment changé ça. J'ai plus cette impression de toi aujourd'hui en tout cas. Franchement Camille et moi, c'est vrai, il n'y en a aucune pour attraper l'autre. On peut débattre jusqu'à... si vous nous laissez. Mais après, heureusement, c'est reconnaître notre temps et s'expliquer. Et pour le deuxième point, c'est vrai, d'ailleurs, j'avais pas du tout compris, enfin je l'avais hyper mal pris et du coup, je suis hyper contente que t'aies plus cette impression de moi. Si tu devais me décrire en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas, que dirais-tu ? Une vraie amie sur qui tu peux compter, quelqu'un de franc, mise organisation et logistique et qui n'a pas froid aux yeux. Merci copine et je vais regarder la photo qu'elle a mise. Ah, c'est une vidéo. Ouais, Lionel, à demain. On est prêts. Demain, patinoiserie. Midi, on est là. On est là. Je suis morte, c'était 2018 à Montréal. Ah là là, merci Camille, gros cœur sur toi. Ta même, tu sais. Alors, comment et quand... Eh, je transpire carrément. Je vous jure, je transpire. Qui es-tu ? Sam Sam. Comment et quand nous sommes nous rencontrés ? A TBS le jour de la rentrée car j'aimais trop tes braided hair. Ma plus grande qualité, ta détermination. Mon plus grand défaut, ton plus grand quoi ? I don't see any. Tu manges. Si tu devais me décrire en quelques mots à quelqu'un qui ne me connaît pas, que dirais-tu ? Sarah, mais c'est un amour, une vraie star comme il y en a peu. Toujours à l'écoute, toujours de bons conseils. Toujours franche, si elle a un problème, elle te le dirait sans même utiliser sa bouche. En vrai, c'est trop mignon. Genre là, je rigole et je pleure en même temps. Genre là, je suis partie essuyer mes larmes parce que tellement les mots, ils me touchent. Genre là, si vous ne me connaissez pas, franchement, ça c'est un truc genre sur moi, mes amis, ma famille, mes proches, ma vie. Donc franchement, c'est un sujet qui me touche de ouf. Donc je disais, Sam, tu m'as fait pleurer. Toujours franche, si elle a un problème, elle te le dira sans même utiliser sa bouche puisqu'elle est canon. Attends, je te montre son IG, tu vas pour. T'es trop mignon et comme photo, il a mis quoi ? Oh, il a mis une photo de nous deux sur un coin. Franchement, cet été, il était ouf. C'est vraiment trop bien. Merci beaucoup, Sam Sam. Ensuite, la suivante, c'est Shina. Comment et quand nous sommes-nous rencontrées ? On s'est rencontrées en 2017 à la soirée d'anniversaire organisée chez Samuel. Oui. C'est vrai, en plus, en fait, on se voyait aux anniversaires de Samuel et au but du deuxième, on s'est dit, vas-y, pourquoi on ne se capte pas en dehors, en fait ? On est devenus hyper, hyper proches. Ma plus grande qualité, ambitieuse. Mon plus grand défaut, susceptible. Tu devais me décrire en quelques mots à quelqu'un qui ne me connaît pas, que dirais-tu ? D'apparence calme et quand on te connaît bien, tu es quelqu'un de drôle, un peu folle et sensible. Oui, c'est vrai. Et comme photo, elle a mis une photo de nous aussi cet été. Putain, on avait des bons âges, vraiment. Qui es-tu ? Donc ça, c'est ma copine qui s'appelle Sarah aussi. Comment et quand nous sommes-nous rencontrées ? À travers un ami du Sénégal, aussi à travers Facebook parce que je te trouvais trop stylée, surtout avec ta photo piou-piou là. Je vous mettrai la photo en question, vous allez trouver ça ridicule. Mais en 2014, c'était stylé. Ma plus grande qualité, ta sincérité, ta gentillesse, your support for your loved ones, such a true girl, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas en fait, pas de place pour fake things. Et mon plus grand défaut, aussi borné que déterminé. Mais c'est ça, oui. Oui, vous avez totalement raison, c'est vrai. Oui, je suis tétie, j'aime beaucoup avoir raison. Mais au moins quand même, quand j'ai tort, je le dis. Enfin, je crois. Tu devrais me décrire en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas, que dirais-tu ? C'est une fille super positive, motivante, qui en veut dans la vie, super fun. Always here for the fam and her friends. Oh, trop cute. Et elle n'a pas mis de photos. Sarah, franchement, tu avais plein de photos. Ah oui, non, pardon. Sur Snapchat, elle m'a dit qu'elle n'a pas pu mettre de photos, mais qu'elle voulait mettre celle-ci. Donc, je vais vous les montrer. Enfin, je vous les mettrai. Océane, alias Waf Waf, I love chicken. Comment et quand nous sommes-nous rencontrées ? Je suis née dans le ventre de ta mère MDR, non, je rigole. Hortense, c'est Tachi Marietta, BFF for life. Alors, depuis le berceau, on se connaît. On s'est rencontrées chez sa mère, on a mangé ensemble dans une grande assiette de tchèvres, et depuis, on se kiffe plus. C'est vrai, Océane, c'est mon amie de plus longue date. Genre, on se connaît depuis qu'on a... Ben, depuis qu'on est bébé. Donc, elle a toujours été là dans ma vie. Ma plus grande qualité, généreuse. Mon plus grand défaut, ce mêler des choses qui ne te regardent pas forcément, est trop curieuse. C'est vrai, je suis très curieuse. Si tu devais me décrire en quelques mots à quelqu'un qui ne me connaît pas, que dirais-tu ? Adjectif plus simple pour moi, aventurière, loyal, magnifique, optimiste, ambitieuse, persévérante, studieuse, drôle, grand cœur, et sensible à la fin. Merci beaucoup, pour m'a haussée. Et la photo, elle a mis une trop belle photo d'elle, donc je vous la mets. Si vous ne savez pas qui était haussée, voici madame, aussi surnommée B.O.C. Qui es-tu ? J'ai amie. Comment et quand nous sommes-nous rencontrés ? Un beau jour du début d'année 2014, c'était entré dans ma classe. C'est vraiment plus. Je connaissais déjà Norès, puisqu'on était dans la même école avant, puis je suis arrivée en plein milieu de l'année, et je me souviens, je suis rentrée dans la salle. Norès et elle, je crois, étaient assises en train de se battre, genre pour rigoler. Elles se sont arrêtées, Norès, elle a fait, Sarah ! Et J'ai amie, elle a fait, c'est qui elle ? Comme ça. J'aurais été dégoûtée. Ma plus grande qualité, ta générosité, ton altruisme, mon plus grand défaut, t'es-tu ? C'est vrai. Si tu devais me décrire en quelques mots à quelqu'un, jeune fille ambitieuse, déterminée, belle, qui a la joie de vivre et qui est toujours présente pour ses proches, merci mon bébé. Et la photo ? Oh, elle a mis une petite photo de nous, elle est trop cute. Qui es-tu ? Ton chéri. Comment et quand nous sommes-nous rencontrés ? On s'est rencontrés devant une boîte et on s'est retrouvés à la même table. C'est vrai. Franchement, zéro ban. Ma plus grande qualité, tirer les personnes que t'aimes vers le haut. Mon plus grand défaut, t'es trop t'es-tu chacal. Oh là là là. Au moins, sur ça, il n'y a pas de doute. Tu devrais me décrire en quelques mots à quelqu'un qui ne me connaît pas, que dirais-tu ? Une petite personne super sociable, bienveillante, toujours trop belle. Oh, merci. Avec une voix qui résonne partout. Ah, ça, c'est vrai. Toujours bien organisée, qui prévoit chaque année son anniversaire de moi. Faut que je commence à me mettre d'ailleurs. parce que c'est en genre. Et une petite photo. C'est où ? Tu vous la mets là. Ensuite, qui es-tu ? Lydia du village, aka Alex, aka le DJ. Comment et quand nous sommes-nous rencontrés ? Je ne sais même plus. Au lycée, non ? Ouais, c'était au lycée. Ma plus grande qualité, ton amour et ton attention envers les autres. Mon plus grand défaut, tu sais déjà. Ça, c'est parce qu'elle n'a pas voulu se mouiller. Mais non, en vrai, c'est que je suis têtue. C'est pour ça, elle n'allait pas répéter. Alors que tout le monde a déjà dit, t'inquiète, pourquoi répéter, répéter, répéter ? Je vais me décrire en quelques mots à quelqu'un qui ne me connaît pas. Que dirais-tu ? Sarah, c'est une fille ambitieuse, la plus ambitieuse que je connais. Elle va toujours plus loin et pas que pour elle, pour ses proches aussi. Même si elle est un peu sceptique et ça lui arrive de se braquer et de bouder pour air. Elle a un très grand cœur et c'est une amie sur laquelle on peut compter dans toutes les situations. Faire la fête, organiser un girl's trip ou l'appeler à X heure du mat pour un ex qui n'en revient pas la peine. Retenez ça, les gars, vos ex, ils n'en reviennent pas la peine, ça n'a rien de pleuré. Et ensuite, petite photo, MDR, elle est trop drôle cette photo. Et c'était là, juste à Noël, il y a quelques jours. Comment ça il y a quelques jours ? Il y a quelques mois, c'était il y a 3 mois. On est le 2 avril en fait. La dernière personne à avoir répondu, c'est Nahorelle. Comment et quand nous sommes-nous rencontrées ? Au cross des écoles en CP. C'était pas en CP, c'était au CM2. C'est un mois au CM2. Elle m'a aidée à finir ma course jusqu'à la nuit d'arrivée, j'allais décéter sur place. On ne se connaissait pas, et en fait, je vois une meuf en train de pleurer, elle avait trop mal au ventre et tout, donc du coup, j'étais bien partie en plus. Je l'ai aidée jusqu'à la fin de la course, je suis restée avec elle. Alors que je ne la connaissais même pas et c'est comme ça qu'on est devenus copines. Ma plus grande qualité, généreuse. Mon plus gros défaut, tu coupes la parole, connasse. C'est vrai, ça m'arrive. Si tu devrais me décrire en quelques mots à quelqu'un qui ne me connaît pas, que dirais-tu ? Très intelligente, intéressante, déterminée pour elle et pour toi. N'aime pas les sales gosses à part ceux de Keren. Ouverte d'esprit et aventureuse Zarafane. Ensuite, la photo, qu'est-ce qu'elle a mis ? Oh, elle est trop cute. Voilà les gars, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Je ne sais pas trop comment conclure. Maintenant, vous me connaissez peut-être un peu mieux. Personne n'est parfait dans la vie. Dans tous les cas, vos proches, ils connaissent vos qualités, ils connaissent vos défauts. L'important, c'est d'être bien entourés et puis vous aussi, vous supportez les leurs. C'est comme ça la vie. L'important, c'est qu'on s'aime et qu'on se soutienne. Et puis voilà, merci à mes amis qui ont répondu, qui ont pris le temps, la patience et surtout l'honnêteté de répondre. Et sachez que je vous aime tous très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501